... Des scènes d'émeute au cœur de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Le week-end dernier, la tension est montée d'un cran. Le détonateur, la forte hausse du prix des carburants, une situation électrique prévisible de l'avis de ces jeunes haïtiens en charge d'une émission d'actualité sur leur pays. La hausse des prix de l'essence, ça agit sur tous les secteurs en général. Tous les secteurs en général, le transport, ça agit sur... En fait, on peut dire tout, ça agit sur tout. Quand on augmente le prix, la vie augmente automatiquement la haïti. Les produits alimentaires, pour se déplacer, tout ça, c'est ça. Il y a des causes profondes, mais il y a plus de décennies que le peuple copie dans la misère. Ce n'est pas un problème au niveau du gouvernement, mais c'est un problème d'ordre structurel. L'État n'est pas présent dans les quartiers populaires, l'État n'est pas présent dans la commune, l'État n'est pas présent dans les secteurs vitaux. Une mesure impopulaire, aux répercussions politiques. Des slogans contre le gouvernement et le président ont émergé. Certains pointent du doigt l'inexpérience du chef de l'État au point de demander sa démission. Le problème n'est pas Jovenel Moïse. Le problème, c'est l'État haïtien. Le président n'est pas le chef de gouvernement. Lorsqu'un président est entouré d'un chef de gouvernement qui n'a pas le savoir-faire, et lorsqu'on n'a pas le savoir-faire, l'ignorance n'est pas trop loin. Et lorsqu'il y a l'ignorance, la corruption n'est pas trop loin. Lorsqu'il y a la corruption, il y a le clientélisme. Donc je crois que c'est toutes ces choses qui ont donné naissance à ce qu'on a constaté malheureusement dans notre pays. Installé en Guyane depuis 46 ans, ce chef d'entreprise a sa propre analyse sur cette crise. Pour lui, ses émeutes sont le fruit d'une instrumentalisation pour déstabiliser le pouvoir en place. Le travail qu'on fait, c'est le marché boulet. Tout le marché qu'il y a dans le pays, on peut déplacer centaines de millions de dollars et ces peuples-là, ces marchés peuples-là où vous voulez. Finalement, le président est obligé d'aller à l'école, l'hôpital, sans déformation, il a fait pour la génération, il a obligé d'aller à tout ça pour rembourser le monde. C'est tactique ça, il a ramené. Il a mis ce qu'il y a, les trois vitres, et finalement, place ce peuple-là encore. Le calme semble revenu en Haïti, mais les problèmes structurels font planer une épée de Damoclès sur ce pays autrefois considéré comme la perle des Antilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !